... Un musée zoologique, c'est un drôle d'endroit où on n'est pas forcément toujours à l'aise entouré de tous ces animaux figés à jamais dans leurs vitrines. Celui de Strasbourg compte 1,4 million de spécimens dont la grande majorité dorment dans les réserves. Mais à quoi sert un tel inventaire ? Le musée zoologique, déjà une mission d'éducation. Il y a des visiteurs, il y a des classes, et donc il doit s'occuper d'éduquer les gens, les visiteurs. Et puis aussi une mission de conservation, conservation des spécimens qui sont à l'intérieur du musée, ce qui est assez important, puisqu'on a des collections très bien documentées, avec une date, un lieu de collecte, et ça permet de faire des comparaisons entre ce qu'il y avait à une certaine date, à tel endroit, et de voir comment ça a évolué par la suite. Pour pouvoir agir en faveur de la biodiversité, il faut en effet commencer par bien connaître les espèces existantes et leur évolution. Puisque nos collections sont assez bien documentées, si on utilise un biotope donné, un endroit donné, on sait qu'il y avait telle espèce à cet endroit, telle année, on a la même espèce une autre année, et donc ainsi on peut refaire un petit peu l'histoire pour la conservation de cette biodiversité, parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas agir en faveur de la biodiversité. Donc avant tout, il faut avoir une connaissance sur les espèces existantes. Les chercheurs peuvent comparer les différences morphologiques, l'ADN qui se conserve dans l'alcool, ou encore la structure des squelettes grâce à la collection d'ostéologie. Ce patrimoine est à leur disposition. Ils peuvent venir étudier les espèces sur place, ou se les faire envoyer dans leur laboratoire de recherche par le musée. C'est dans les musées qu'on peut encore voir certaines espèces, à quoi elles ressemblaient finalement. On en a particulièrement au musée zoologique, on en a quelques spécimens, comme par exemple le grand pingouin, ou le loup de Tasmanie, ou le lion de l'Atlas, il y a aussi le pigeon migrateur américain qui a disparu. On utilise ce genre d'animaux emblématiques justement pour leur faire comprendre qu'à cause de l'homme, en raison de l'action de l'homme sur son environnement, certaines espèces vont disparaître de façon non naturelle. Prévenir et mettre à disposition les outils pour guérir, voilà donc les deux missions de cet étrange conservatoire inanimé de la biodiversité.